Pour la troisième édition du défi dansero, comme vous savez, la course du défi dansero, c'est une course populaire dans le comté de Portneuf. L'an passé, on a eu la chance d'avoir plus de 700 coureurs. Cette année, on a encore un maximum de 700 coureurs qu'on va accepter. Présentement, on a 450 inscriptions. Les inscriptions vont bien. On a vraiment une bonne réponse de la population. On souhaite atteindre notre objectif de 750 coureurs. Je me rappelle la première journée du défi dansero. C'est quelque chose, quand tu commences à faire l'organisation, puis les résultats sont apparus rapidement, dans le sens qu'il a eu une très bonne participation pour la première année, etc. Merci en particulier à M. Gaziou pour Jacoparot. Cinq ans de bénévolat, c'est quand même quelque chose. Puis, assurer la relève en même temps aussi. Je pense que c'est la rançon de ce qu'on peut s'impliquer au niveau de notre société. Quand quelqu'un prend la relève, ça continue. Alors, le Centre Danseau est un organisme qui favorise la pratique d'activités de plein air, comme le vélo, la marche et l'hiver, ce qu'ils font raquettes. Alors, ça entre dans le cadre des buts que le Centre Danseau cherche à avoir, c'est-à-dire la pratique d'activités physiques. Puis, ce qui est encourageant, c'est de voir le nombre de jeunes à chaque année qui participent à cet événement. C'est très important de souligner les activités qui fonctionnent bien pendant le 150e. C'est pour ça qu'on s'associe à ces organismes et en particulier ceux qui sont pour la santé. Donc, on est fiers de faire partie et on est fiers que tous les gens qui vont participer, vont pouvoir parler du 150e. féministe et le Gett'Aomme.